Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous présenter mon tout premier rapport annuel sur les opérations du camp des boulots. 2023 a été une année de défis, une année de grosses transitions à bien les égards. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'en septembre 2022, on avait besoin de cinq postes pour remplir cette petite équipe du camp des boulots. Et Dieu a bien répondu, Dieu nous a montré comment il veille sur le camp parce qu'il a trouvé en quelques mois les cinq personnes à combler. Les derniers en liste furent ma femme Mélanie et moi. Je vais parler de tous ces changements-là qu'on a eus en 2023 le plus rapidement possible et aussi des projets d'amélioration à court terme, soit en 2024. L'hiver 2023, ça a été le premier hiver d'opération que nous pouvons qualifier de normal. Je n'étais pas encore là, mais selon les statistiques qu'on a vues, ça a été le camp normal parce qu'on était de retour d'une pandémie. Alors, tous les camps ont eu lieu, sauf le dernier qui a été annulé par manque d'inscription, qui était le camp des célibataires. Pendant la même période, en fait, on était approchés, Mélanie et moi, pour venir travailler au camp des boulots comme directeur général et coordonnatrice aux opérations. Ça a été une grande bénédiction, c'était un choc en même temps parce qu'on ne connaissait pas le milieu des camps et puis on ne connaissait pas tellement le camp des boulots, à part quand j'y allais quand j'étais tout petit. Le printemps arrive donc, le 6 mars fut ma première journée au camp des boulots. Et donc, je commence ma formation avec Daniel Langlois cette journée-là. Et dès mon arrivée, on apprend que le couple d'entretien qui travaillait avec nous depuis plusieurs années est sur son départ. Alors, ils nous ont quittés. Mais Dieu a répondu parce que j'ai maintenant un contrat avec une femme chrétienne de Maniwaki qui vient faire le ménage toutes les semaines et elle fait son travail de façon incroyable. La formation a été très, 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 comme on appelle un crash course, très rapide. Daniel m'a montré le plus d'affaires possible. Mais Daniel étant sur son départ aussi, ça n'a pas été long que je me suis retrouvé seul. Heureusement, on a eu beaucoup, beaucoup d'aide, Mélanie et moi, de la part de Réal et Sylvie, les anciens DG. On a eu également beaucoup d'aide de la part de Bertrand et Lise. On a eu beaucoup d'aide de la part de Daniel et Josée qui restaient toujours disponibles pour nous. Et aussi, Paul et Madeleine, je m'en voudrais d'oublier, Paul et Madeleine Godin qui sont venus nous aider durant la période du printemps parce qu'on avait vraiment besoin d'un bon entretien. Et aussi pour l'ouverture des cabines qui sont fermées durant l'hiver. En termes de campeurs, notre Total a été le meilleur printemps depuis minimum les cinq dernières années. Le camp de Ralliement Jeunesse était la première fin de semaine qu'on a eu durant le printemps. Et puis, le Ralliement Jeunesse était heureusement rempli à pleine capacité. Plus de 230, 240 jeunes sont venus louer le seigneur. C'est vraiment impressionnant. Et il y a tellement de jeunes qui veulent venir au camp qu'on a été forcé de rajouter un autre Ralliement Jeunesse à l'automne. Alors, on est rendu avec trois Ralliements Jeunesse maintenant, durant l'année, pour vous permettre, vous les jeunes, les 12 à 17 ans, de venir en grand nombre. Ça fait que vous avez trois camps pour venir louer le seigneur. À la fin du printemps, malheureusement, une tragédie s'est abattue sur le camp. On a perdu un de nos employés qui s'est enlevé la vie. Cet employé s'appelait Nicolas Foster. Il travaillait depuis plusieurs années et il était à temps plein pour le camp. C'était comme notre jeune homme à tout faire. Il connaissait tout sur le camp et il était une bonne référence aussi pour nous. Ça a été une triste nouvelle. En tant qu'équipe, ça nous a par contre soudés. Ça nous a unis. Puis après ça, mon équipe et moi, on a dû mettre des mesures en place parce que l'été était à nos portes. C'est arrivé le 9 juin, juste avant les camps d'été. Alors, on a dû mettre des mesures en place pour que les jeunes soient pris en main. On a parlé avec des spécialistes du suicide. Tout le monde connaissait Choco. Tout le monde appréciait Choco. Puis quand je dis tout le monde, je vous dis tout le monde. C'est vraiment une personne que tout le monde avait à cœur. Il travaillait à la cuisine, mais un petit peu partout aussi. Alors, on a été ébranlés, mais on est sortis plus fort de cette épreuve. Dieu nous a gardés à travers ça. Après cet événement, il y avait encore deux camps à l'horaire et j'ai pris la difficile décision de garder ces deux camps en consultant les membres de mon équipe. Et je crois avec le recul que ça a été une très bonne décision parce que je ne voulais pas que les gens restent enfermés puis reclus sur eux-mêmes. Puis qu'on pense juste à cette tragédie-là qui a été très difficile pour nous. L'été arrive. Le tsunami qu'on appelle au camp des boulots, c'est vraiment un mot que je vous promets que c'est le bon mot à utiliser pour un été au camp des boulots. Et puis ma femme, Mélanie, est arrivée au camp à la fin juin, comme je vous le disais tantôt. Elle est arrivée deux jours avant le premier camp, qui est le camp d'ado. Puis là, elle accueillait ses staffs et on a reçu pour cet été 97 staffs qui est un record de tous les temps. Parmi ces staffs, il y en avait, la très, très, très grande majorité était ici bénévolement au camp des boulots. Mais il y en a quelques-uns qui étaient rémunérés. Pour ces rémunérations-là, nous avons eu du gouvernement trois subventions sur une demande de 15 ou 16. Le gouvernement nous en a accordé trois. Alors, nous avons payé notre papa de dortoir, notre maman de dortoir et un nouveau poste qu'on avait créé qui est le master staff. Master staff, ce poste-là a été occupé par Ilia Chapeau-Valov de l'Église d'Espoir. Et papa de dortoir était Charles Vignon. Notre maman de dortoir était Béatrice Gingras. Ils ont fait un travail exceptionnel. Ils ont travaillé main dans la main avec Mélanie, moi et Stéphane. Et puis, ça a été un été super, super le fun avec eux autres durant toute la période. Le chiffre du camp d'ado était quand même décevant comparé aux années précédentes. Mais il faut se souvenir qu'il y avait la pandémie dans les années précédentes. Alors, peut-être que le retour aux sources a été un peu plus difficile. On espère que le camp d'ado va être plus rempli en 2024. Ça regarde très bien pour l'instant. Les campeurs du reste de l'été, par contre, ont vraiment très bien répondu. Les camps ont été remplis. Puis, les gens étaient heureux. Les commentaires reçus par sondage le confirment. Vous pourriez le voir dans mon rapport. J'ai mis des sondages de campeurs, des commentaires. Le point marquant de cet été, ça a été vraiment la participation des staffs. Leur joie d'être au camp, c'est évident. Ça se ressent jour après jour. Ils créent des liens très, très forts entre eux. Puis, ils ont eu des temps bénis à la pelletée, des méditations, des sorties le samedi soir, des barbecues. Vraiment, ils ont passé un été fou. Après l'été, on a eu la joie de savoir qu'au moins une dizaine de nos staffs, une dizaine de nos staffs, je répète, se sont fait baptiser. Et on choisit de suivre Christ et de le manifester publiquement. C'est à ça que ça sert premièrement, le camp des boulots. C'est d'ailleurs, de façon plus large, le grand mandat que le Seigneur nous a donné. C'est de faire des disciples qui feront d'autres disciples. Je peux vous confirmer que l'été du camp des boulots a rempli ce mandat. Je m'en voudrais de passer sous silence la retraite des femmes. La retraite des femmes où Sébastien, Louis, Stéphane et moi-même, on était clairement de minorité visible. Un total record de 136 femmes issues de toutes les églises au Québec se sont rencontrées. On a eu droit à une exceptionnelle fin de semaine animée par trois femmes. Elisabeth Aubu, Angie Velasquez et Debbie Brooker-Hurteau. Puis à la direction, on avait une Karine Gagnon, enthousiaste et rassembleuse, qui a animé cette fin de semaine fabuleuse. Un de mes camps favoris de l'année. Si j'avais à nommer des camps favoris, là, mère-fille, femme, 18-30 ans, c'est vraiment parmi mes points marquants de l'année. À l'automne aussi, Louis et Karine sont venus me signifier leur intention de passer à autre chose dans leur vie. D'aller à un nouveau chapitre et de vivre de nouvelles aventures. En effet, Louis, ça faisait 18 ans qu'il travaillait pour le camp, des boulots, de loyaux services. Karine, 15 ans, ont bâti leur famille là, se sont rencontrés là. On a eu trois enfants, Sophia, Amelia et Tristan. Le temps était venu pour eux de passer à autre chose. C'était une perte vraiment pour le camp. Louis était la référence. Il pouvait littéralement presque tout faire. On aimerait souhaiter à la famille Como un flot de bénédictions dans leur nouvel environnement. Un Louis et une Karine, ça se remplace vraiment pas facilement, croyez-moi. On est donc à la recherche de notre Louis II ou notre Louise II. Au mois de novembre, une très bonne nouvelle allait arriver pour le camp. La famille Clément allait déménager au camp en décembre, mais s'installer officiellement au début janvier. Donc, Jonathan Clément, qui est le trésorier du CA, Joël Bilodeau, son épouse et leur fils Gabriel. En fait, le camp, on a engagé Joël comme adjointe au directeur général. C'est un nouveau poste que Daniel Langlois avait réfléchi depuis plusieurs années, mais ça ne s'était pas matérialisé encore. Mais là, on a jugé, le CA et moi-même, que c'était le temps de commencer ce nouveau poste-là. Alors, Joël est devenu ma nouvelle adjointe pour un mandat de deux ans et demi. Joël, mais Joël, je me demande si elle dort la nuit. Elle a un cerveau constamment en ébullition. Elle amène des idées géniales pour le camp. Puis, on est très, très, très contents de la compter dans notre équipe. Autre mouvement dans le personnel, Jasmine Boudreau, qui travaillait avec nous comme comptable depuis quelques années, a décidé de prendre sa retraite pour travailler de façon plus bénévole à Mont-Laurier. Donc, on a permis à Jasmine de vivre son rêve, si on veut. Ses tâches à Jasmine ont été données à Audrey, notre merveilleuse adjointe administrative. J'en profite pour remercier Jasmine pour son bon travail et sa fidélité envers le camp. Êtes-vous mêlés? On le serait à moins. Donc, avec le départ des comos, depuis un an et demi, tout, mais tous les employés résidents du camp ont changé. Donc, on est une belle nouvelle équipe, dévouée, prête à servir le Seigneur du mieux de nos capacités. Stéphane a accompli un tour d'euro en septembre. Travaille fort, notre Stéphane. La tâche est dure, mais il la relève avec brio. Stéphane, c'est quelqu'un de très, très, très relationnel, puis c'est une qualité essentielle à son travail. Ce n'est pas évident de remplir toutes les cases de conférenciers, de directeurs, de moniteurs durant une année. Il y a le filtre qui va qu'à trouver ces personnes pour venir diriger, enseigner, amener les campers dans la louange, s'occuper de nos enfants, s'occuper de nos ados, etc. Audrey, Audrey, quel ajout important à l'équipe Audrey qui est arrivée en septembre 2022. Tout le monde aime Audrey. Elle a un professionnalisme, une courtoisie, de l'empathie, de la gentillesse, de la sensibilité et de l'intelligence. Audrey, elle tient le service à la clientèle à bout de bras, puis elle a une efficacité sans borne. Sébastien, notre cook. Sébastien est arrivé au printemps, comme je le mentionnais plus tôt. Après un début d'été un peu difficile, on va rappeler ici qu'il était nouveau, puis qu'il n'a jamais fait ce genre de travail. Il s'est repris de belle façon, puis sa bonne humeur contagieuse l'a aidé à passer à travers cet été. Mélanie, ma chère épouse, fait aussi un super boulot. Clairement une maman pour les jeunes du camp qui viennent, les staffs. Malgré le fait que ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas de responsable d'entretien à notre service, on est très reconnaissant envers tous les hommes et les femmes qui sont venus nous aider durant l'année. Jusqu'à date, on a eu, je pense, à Réjean Brunel, à Pierre Sirène, à Pierre et David Fortin, à Pierre notre président. Il y a aussi Bertrand qui a beaucoup aidé, Paul, Madeleine, etc., etc. Excusez-moi si j'en oublie, mais merci à tous ces gens-là qui sont venus nous permettre de faire des réalisations. Justement, pendant le camp de travail, on a bâti un escalier pour le Sentier des Trois-Lacs, un escalier qui était très nécessaire et qui était sur les plans depuis plusieurs années. Alors, je suis très fier de mentionner que maintenant, on a un très bel escalier pour aider les personnes à monter une pente qui est pas mal abrupte. On a aussi terminé la nouvelle cabine Acacia qui avait été commencée à l'automne 2022. Ça, c'est des belles additions pour quand on a une belle nouvelle cabine, un escalier pour rendre le sentier plus agréable. C'est des projets qui coûtent plus cher que ce qu'on pourrait en penser. L'escalier a coûté 5 500 $ et la cabine, au complet, plus de 32 000 $. On a aussi changé la grosse glissade d'eau. C'était nécessaire. Elle était rendue usée et due pour être changée. Et ça a coûté 15 000 $ pour changer cette glissade-là. 2023 a été une année enrichissante à tous points de vue et très bénissante malgré les défis qu'on a eus. J'aimerais vous dire que 2024-2025, on a beaucoup de beaux projets pour vous. On a une belle vision de l'avenir et on espère que tout va bien se passer avec la grâce de Dieu. Dieu veille sur son camp, Dieu prend soin de nous et il nous le montre jour après jour. Un merci vraiment spécial à vous qui m'avez écouté. Merci de donner votre temps, de donner de votre personne, de donner de votre argent pour soutenir le camp des boulots. Merci. Merci. Merci.